Tu sais, il y a plusieurs manières d'explorer la création. Et l'une d'elles, c'est de commencer à créer de manière absurde, sans savoir où est-ce que ça va nous mener. Écrire 30 jours, tous les jours, à propos d'un objet que j'ai demandé à une amie de choisir au hasard. Dans ce bungalow magnifique, est-ce que tu peux me choisir un objet au hasard ? N'importe lequel. Juste avec l'instant. Très bien. Merci beaucoup. L'objectif était d'écrire tous les jours, pendant 30 jours, sans exception, et si jamais je manquais une journée, le défi s'arrêtait. Et je peux te dire que ce n'était pas à chaque fois du gâteau. Jour 15, de l'allume gaz. Bon, aujourd'hui, j'ai encore la mélancolie. Tu sais, le genre de jour où on sait qu'on n'a pas envie de faire grand-chose, et en même temps, il faudrait bien se bouger. Et là, le fait d'écrire, le fait d'accomplir la discipline, le travail, ça montre une chose. Déjà, d'une part, c'est qu'on est capable de faire, malgré ce sentiment. Et en plus, quelque part, qu'on peut l'utiliser, le convertir en une autre énergie. Du moins, c'est ce que je crois. Donc aujourd'hui, le texte, certainement un peu aussi teinté de mélancolie. Ce projet, il était absurde, mais pas à 100%. En fait, déjà, je voulais tester ma capacité à implanter une routine et à la tenir. Mais juste avant de t'abonner, n'oublie pas de continuer. Pour aider, je l'ai ritualisé. Sous la statue de Simon Bolivar, j'ai pris l'engagement. Et Bolivar, c'est pas rien. On dit que c'est l'homme qui a parcouru le plus de kilomètres par voie terrestre. Et marquer cet engagement, c'est la première étape fondamentale qui va te lancer dans ce défi. Pour ça, le rituel a vraiment un impact énorme. J'ai avec moi le zen dans l'art chevaleresque du tir à l'arc. Ce bouquin, je le recommande vivement. Pour la faire courte, c'est Erigel, un philosophe européen qui voulait étudier le zen au Japon. Alors, il est parti là-bas et on lui a dit, si vous voulez étudier le zen, en fait, il va falloir pratiquer un art. Et en l'occurrence, lui a pratiqué le tir à l'arc. Il a fait un apprentissage qui était assez long, de plusieurs années. Et à la fin, quand il a dû se séparer de son maître, il a posé cette question. Mais comment je vais faire, maintenant que je suis seul, comment je vais faire pour retrouver cette énergie, pour être dans ma pratique ? Et le maître lui a dit, c'est très simple. En fait, vous aurez simplement à revêtir votre tenue traditionnelle, celle que vous mettiez à chaque fois que vous tiriez à l'arc. Et je pense qu'on sous-estime souvent au quotidien le poids que peut avoir un rituel. Celui de mettre, par exemple, les mêmes vêtements quand on veut faire une tâche. Par exemple, mettre ta veste de créateur, ta veste d'écrivain, celle que tu vas toujours porter quand tu vas aller dehors avec ton carnet. Et bien, à ce moment-là, tu pourras constater que tout naturellement, ton énergie, elle change. J'imagine que tu l'as peut-être déjà remarqué. Tu sais, quand on met des affaires de sport, qu'on a l'habitude de porter pour faire une certaine chose, on se sent directement dans cette dynamique. Et bien là, c'est exactement ça. C'est aller chercher une dynamique qui va nous donner ce focus. En l'occurrence, ici, celui de tenir pendant 30 jours un défi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller trouver une statue de Simon Bolivar. On peut déjà prendre un engagement, un engagement social. On peut le faire, par exemple, envers des amis. Ou alors ici, si tu veux te lancer dans un défi de 30 jours, et bien, tu as le loisir de tous les commentaires pour exprimer ce que tu vas faire. Je le lirai, je te soutiendrai. Et ça marquera ton engagement. Une deuxième chose que je voulais éprouver, c'est une technique qui est partagée dans le livre Art & Fear. Dans ce livre, en fait, on propose à deux groupes de créer de la céramique. On donne à chacun 50 kilos d'argile. Au premier groupe, on leur dit, vous allez créer le maximum de céramique possible. Au deuxième groupe, on dit, vous allez créer la plus belle céramique. Mais vous n'allez en faire qu'une. Mais il faut qu'elle soit la plus belle possible. À ton avis, lequel de ces deux groupes a créé la plus belle céramique ? Eh bien, en fait, c'est le premier. Pourquoi ? Parce que c'est celui qui a le plus essayé. C'est celui qui a le plus créé. C'est celui qui s'est le plus perfectionné. Et qui, à la fin, a donné le produit qui était le plus beau. Alors que les autres, à l'inverse, en se concentrant sur une seule création, n'ont pas fait évoluer leur technique. Et je ne te cache pas que c'est ce qui m'est arrivé. Et voilà, le jour s'est éteint. Et ceci est apparu. Vous reconnaissez ? Douillet. Mou. Toujours vautré dans les endroits les plus stratégiques. Bref. Lorsque j'ai fait cette exploration d'écrier pendant 30 jours à propos d'un objet, là, en l'occurrence, un allume-gaz, eh bien, j'étais surpris, en fait, d'aller assez rapidement dans des endroits complètement inattendus. Les premières choses qui me reviennent en tête, là, ce sont notamment les aspects presque spirituels, symboliques de cet objet. Tu sais, comment, finalement, à partir d'un allume-gaz, on en arrive à parler du feu, de ce que ça représente que le feu. Qu'est-ce que c'est que le feu pour soi ? Et ça m'a surpris. Ça m'a surpris parce que, en fait, ça m'a presque donné des lunettes, tu vois, de lecture de la vie un peu autre. Comme, par exemple, si tu vois un chien, là, dans la rue, eh bien, tu peux te demander quel est, finalement, le symbole du chien. C'est vrai qu'on pourrait dire que c'est le meilleur ami de l'homme, et en même temps, dans notre langage, on va dire être traité comme un chien, se comporter comme un chien. Tu sais, cette créature qui va, finalement, être méprisée, quelque part, qui va arriver en dernier, à laquelle, quand bien même elle soit assez proche de nous, elle n'aura que les restes. Donc, tu vois, ça reclasse. C'est intéressant, je pense, de faire cet exercice, parfois. Et là, en l'occurrence, voilà ce que ça m'a apporté, que de mener cette exploration avec l'allume-gaz. Et forcément, ça invite aussi à la poésie. Tu sais, la poésie, on utilise ce mot poétique. Pour moi, on l'utilise à tort et à travers. Mais en fait, ça a une signification. En tout cas, je peux t'en servir une. Pour moi, poésie, quelque chose de poétique, c'est lorsque, en fait, la création, prenons l'exemple de l'écriture, va laisser énormément de place, en tout cas suffisamment de place, à l'imagination. Et ça, ça va se faire, tu vois, par la suggestion. Une des choses qui me revient, là, c'est Céline. Céline, dans Voyage au bout de la nuit, lorsqu'il décrit le coucher de soleil africain, avec un rouge qui revient. Mais alors, fatigué le rouge, et pas pour longtemps. Fatigué le rouge, ça veut dire quoi, ça ? Pas grand-chose. C'est à toi de l'imaginer. C'est là que tu crées une image. C'est là que, à mon sens, ça devient libre, ça devient beau, et ça devient poétique. Pour terminer, ce que je voulais dire, c'est que cette exploration, me lancer comme ça dans ce défi 30 jours, c'était aussi me lancer quelque part, véritablement, dans une exploration un peu plus cadrée, dans ce projet de partage, de créativité, de documenter une expérience, voir quelle valeur je pouvais en tirer. Et là, je peux te dire que peut-être la valeur principale, c'est celle du passage à l'action. Et ça m'a convaincu que plus que calculer, que tergiverser, c'est réellement agir, créer, expérimenter, renouveler les expériences, exactement comme l'exemple de la céramique qui nous permet d'avancer, qui nous permet de nourrir notre exploration, qui est juste, d'une manière générale, nous permet de connaître. Je t'invite donc à l'éprouver. Et bien sûr, si tu te lances dans un projet 30 jours, tu peux le partager dans les commentaires. Et si ce projet, tu vas le documenter, par exemple, avec des vidéos sur YouTube, je t'invite à partager le lien. En attendant, je te dis à bientôt et te souhaite de bonnes explorations. Tchao. Le rythme a probablement changé dans cette deuxième partie. Plus calme, plus nocturne, plus douillet, mais non, il est parti. Il n'est pas parti, en fait, il est juste décalé, là. Là, là. Allez, tchao. L'allume-gaz, jour 15. Faire de cet objet un cas. C'est possible rien qu'à y penser. La mélancolie, patiente, narre pas à l'autre au travers les silences de la cuisine. Au loin, le trajet de la pendule en présent, ces canards figés dans un rappel de campagne, un chemin, le rosier, la barrière de bois qui attend. Ces heures, paraissent. Se trouver là, c'est quelque chose à vous aplatir les idées, vous foutre une volée de solitude sans rien dire. Bon, je pense que c'est... Ouais, pour moi, c'est... C'est court, efficace, curieux de savoir de ce que t'en penses. À bientôt.